Les amis, bonjour, bienvenue dans ce court épisode du Français by Alex dans lequel je vais vous expliquer la différence entre bien que et malgré que. Malgré que, partons du principe que ça n'existe pas. C'est très fortement déconseillé de l'utiliser tel que. Malgré que, on va dire que c'est une erreur ne pas l'utiliser. On va dire bien que, mais pas malgré que. On utilisera simplement malgré. Malgré et bien que sont deux expressions qui introduisent des idées de concession ou de contradiction dans une phrase pour apporter des nuances. Alors bien qu'ils soient souvent utilisés de manière interchangeable, il existe justement une nuance entre les deux, entre malgré et bien que. Malgré est généralement suivi d'un nom ou d'un pronom. Il exprime une opposition ou une contradiction entre deux faits, mais il n'est pas suivi d'un verbe conjugué. D'accord? Il est suivi d'un nom ou d'un pronom. Je vous ai écrit deux exemples. Malgré la pluie battante, nous avons décidé de faire une randonnée en montagne. Deuxième exemple. Malgré son emploi du temps chargé, elle trouve toujours du temps pour aider les autres. Voyez? Malgré, dans les deux cas, est suivi d'un nom, d'un groupe nominal. Malgré la pluie battante, malgré son emploi du temps chargé. Bien que est suivi d'une proposition subordonnée conjonctive, c'est-à-dire d'un verbe conjugué. Il introduit aussi une opposition ou une concession, mais il est suivi d'un verbe conjugué. Bien que les résultats n'aient pas été à la hauteur de nos attentes, nous sommes fiers de nos efforts. Bien que les résultats n'aient pas été à la hauteur de nos attentes. Bien que le trajet soit long et fatigant, il est déterminé à atteindre son objectif. Bien que le trajet soit long et fatigant, subjonctif en plus. Donc bien que est suivi d'un verbe conjugué. Bien que sujet, verbe, etc. Malgré est suivi directement d'un nom ou d'un pronom. Malgré la pluie, malgré son emploi du temps, etc. En résumé, les amis, la différence principale entre les deux est que malgré est suivi d'un nom ou d'un pronom. Tandis que bien que est suivi d'une proposition subordonnée conjonctive, c'est-à-dire avec un verbe conjugué. J'ai une astuce pour vous les amis, c'est d'utiliser, si vous avez du mal à supprimer ce que après malgré, malgré qu'il pleuve, bien qu'il pleuve, nous sommes quand même sortis. Vous pouvez dire malgré le fait que, comme ça malgré est suivi d'un nom, le fait. Et cette formule, cette expression, on l'entend relativement souvent à l'oral. C'est une sorte d'esquive pour utiliser le que malgré tout avec malgré. Malgré le fait que, ça c'est correct. Malgré le fait que les conditions météo étaient défavorables, l'événement a été un succès. Malgré le fait qu'elle soit fatiguée, elle a continué à travailler sur son projet jusqu'à tard dans la nuit. Malgré le fait que. Donc on peut utiliser malgré plus un nom et un pronom, bien que plus un verbe conjugué, un sujet-verbe, et malgré le fait que, sujet-verbe conjugué, etc. D'accord les amis ? C'était une courte leçon aujourd'hui, mais c'est important, malgré que ça ne s'utilise pas. D'accord ? Merci si vous avez apprécié cette vidéo de mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Pourquoi pas écrire un exemple ? Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Ciao les amis ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !